... L'essentiel de cette journée, ça a été une très belle journée, dans la mesure où nous sommes dans la coalition avec, que nous soutenons en tant qu'entité un mouvement Action Republie qui est représenté sous le plan national. Et donc, comme vous le savez, cette journée a été une très belle journée et on a pu montrer une grande avance par rapport à tous les autres membres des autres coalitions qui tendent sur le plan national. Donc on est en avance par rapport à d'autres, parce qu'il y a une très bonne organisation sur le plan national, concernant avec. Donc nous nous sommes affiliés pour soutenir notre candidat au niveau de Mermos Sacré-Cœur, qui est en l'occurrence Dembo Makalou, qui est depuis longtemps en train de faire d'excellents travaux au niveau de la commune en tant que leader sur le plan de la citoyenneté. Donc quand il nous appelle à ses côtés pour le soutenir sur le plan de la commune, au niveau de la commune, nous ne faisons qu'accepter et adhérer. Dans la mesure où il nous a trouvé dans cette même dynamique que nous sommes, un mouvement en tant que mouvement de développement, et nous l'avons trouvé dans le développement. Donc quand il fait appel à notre mouvement pour le soutenir dans la commune, pour, au soir du 23 janvier, qu'il prenne la commune en charge, je sais qu'aujourd'hui, si Dieu fait par sa grâce qu'il soit maire de cette commune, on aura un autre visage de cette commune. Parce que vous savez que depuis presque plus de 10 ans, bon, je ne dirai pas, parce qu'aujourd'hui, pourquoi je me mets à sa place ? J'ai dit cela parce que Demba Makalou, c'est quelqu'un d'un acteur de développement. Depuis des années, dans cette commune, tout le monde le connaît, dans cette commune, sur le plan du développement. Comme nous sommes une entité qui s'appelle Action Republicaine, et qui est dans le développement, donc s'il fait appel à moi, ce serait un honneur pour moi d'accepter cet appel. Bien sûr, nous sommes très prêts depuis longtemps pour aller à la conquête de cette maire. Parce que nous, nous habitons dans cette commune depuis plus de 30 ans. Et quelqu'un qui habite dans cette commune, tout ce qui est dans cette commune, nous le savons, du début à la fin. Parce que moi, j'ai fait partie des personnes qui ont porté Barthélémy Gaze au niveau de la commune en 2009. Parce qu'on a collaboré en 2009, c'est nous qui l'avons porté au niveau de la commune. Aujourd'hui, si j'ai fait mon choix, en l'occurrence, à l'égard de M. Demba Makalou, je sais bien exactement ce que j'ai fait. Et il n'y a pas un leader au niveau de la commune mieux placé que Demba Makalou pour pouvoir diriger la commune à des fins vraiment heureuses. Pour l'intérêt de tous les citoyens de cette commune. Voilà, ça c'est un excellent signe. Parce que les femmes, d'habitude, sont très loyales et très fidèles. Et quand elles prennent une décision de suivre une personne, parce que, tu sais, la femme a une flair, un flair du moins. La femme a un flair, de sorte que elles savent que notre coalition est la meilleure coalition adaptée pour cette commune pour le soir du 23 janvier, que nous puissions l'emporter avec une victoire écrasante. Et vous savez aussi, nous, nous sommes dans le développement. Et nous avons mis ce mouvement, on a créé un socle sur lequel on pourrait se reposer en organisant sous forme de OCB, Organisation Communitaire de Base, toutes les associations de femmes qui sont dans la commune. par nos relations extérieures, pour une coopération décentralisée, nous avons une fois, à plusieurs reprises, organisé les groupements de femmes qui sont dans le développement, aller, je crois, des formations, des formations au niveau d'Itea, et les regrouper, les amener en exposition sur le plan international. Donc ça, aujourd'hui, s'ils adhèrent aussi à cette cause, nous trouver dans cette cause, donc nous ne faisons que saluer cette action. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.